Mais viens, on va boire un verre, un de ces quatre. Tu me dis pas ? Mec, je fais parler deux secondes. Bon, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Papa, il a arrêté le cabinet et il n'est plus médecin. Attends, qu'est-ce que tu racontes ? T'es bourré, toi, ou quoi ? Non, j'ai bu qu'un verre. Les enfants, j'ai une nouvelle à vous annoncer. J'ai abandonné mon cabinet. Je me suis consacré uniquement à l'écriture. C'est très bien, papa. J'ai rencontré une jeune femme qui trouve que j'ai un style qui n'est pas sans rappeler Tolstoy. Et me voilà pour la première fois devant cette feuille blanche, 80 grammes. je tremble d'y mettre mon empreinte. Ok, c'est un grand malade. Je serai le plus grand psychanalyste du monde. Je serai le plus grand psychanalyste du monde. Ok, tu te prends. T'es censé écrire une thèse en psychiatrie depuis deux ans. Vous n'avez aucun aspect pour mon chagrin, quoi ? Vous savez que j'ai perdu la femme de ma vie, quand même ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Suzanne ? Elle te manque ? Non. J'ai un petit frère de 13 ans complètement alcoolique. Eh, tu sais ce qu'on va faire ? On va prendre un shot toutes les 10 minutes et au bout du cinquième, on va en prendre un toutes les 5 minutes. Tu vois, avant, il était fort. Un peu comme... comme Poutine. Comme Poutine. Oui, le russe, là, tu vois. Tu veux qu'on sorte ensemble ? Non. Yvan traverse un épisode compliqué de sa vie avec votre cancer. Je n'ai pas de cancer. Nous, vous envoyez une lettre de refus à mon père, vous n'êtes pas censé être amis ? Le roman de votre père. Vous l'avez lu ? C'est si mauvais que ça. Vous voulez un café ? Non, c'est pas toi le seuil, quoi. Ton frère écrit des problèmes érotiques qu'il distribue à sa classe. Qu'est-ce qu'il vous prend, tous les deux ? Pourquoi t'es venu avec tes fils ? Bon, ça pose problème. Non.